L'objectif de notre visite est de faire un peu l'état des lieux avec le retard des plus enregistrés au niveau de tout le Sénégal. Le CNS a jugé nécessaire de faire le tour de région et de rassembler, de rencontrer sa base sociale. Sa base sociale c'est les éleveurs, c'est les acculteurs, c'est les pêcheurs et c'est les défenseurs de l'environnement. Et présentement nous avons fait les régions de Kaulak, Fatigue, Djurbel, Thiesse et aujourd'hui nous sommes ici dans la région de Luga. Nous avons été accueillis par l'organisation de base, l'océan de base Adid avec le serre Serre de Luga qui a organisé cet événement au niveau de Dara Jola. Dara étant le centre du Sénégal, étant le centre de la région, le président du Mourouka a jugé nécessaire que l'on organise cet événement-là ici avec le soutien de Samba Mamoudou So. Et là nous avons rencontré toutes les organisations d'éleveurs au niveau de la région de Joluga. Et on a largement échangé avec eux sur la situation qu'ils vivent et le Sénégal a pris notre épée, a pris l'engagement de transmettre le message qu'ils ont délivré ici aux autorités les plus compétentes. Nous avons été agréablement surpris de la participation massive des femmes au niveau de cette rencontre et de la participation de qualité durant les débats et des informations de qualité qui nous ont été fournies. Les informations concernant, c'est ce qu'il faut, Schler, pendant la fin de la saison sèche, pour la stocker et la revendre au moment où les éleveurs en ont le plus besoin. Et ça, ils le font au niveau des unités pastorales. Alors que les unités pastorales qui ont été protégées et défendues par les pasteurs, par les éleveurs que nous sommes, par les éleveurs qu'ils sont, pour les utiliser pendant la saison sèche au moment où ils n'en ont le plus besoin. Un autre phénomène aussi qui est apparu avec une herbe qu'ils ne peuvent pas déterminer, qu'ils ne peuvent pas qualifier, de quelle herbe qu'il s'agit, alors que là aussi, cette herbe-là fait beaucoup de ravage. On a fait beaucoup de ravage au niveau du troupeau et a dissimé une bonne partie du troupeau. Il y a des éleveurs qui ont déclaré aujourd'hui qu'une bonne partie de leur bataille qu'ils avaient a été dissimée par cette terre parce que cette herbe-là, si les animaux la mangent, si les vaches la mangent, ils ne peuvent pas la ruminer. Et une vache qui ne rumine pas connaît certains problèmes. Et là, les eaux techniciens sont mieux placés que moi, sont mieux outillés que moi pour dire exactement de quoi il s'agit. Et nous pensons qu'il est bon que les institutions de recherche, nous pensons que les chercheurs du Sénégal, qui sont là, qui sont des eaux techniciens, qu'ils viennent et leur donnent une idée de ce que c'est cette herbe et comment faire de sorte pour l'éradiquer au niveau de la zone parce qu'elle gagne une bonne partie du département de l'Inguer. Et là, ça leur cause problème. Et les gens ont parlé aussi de l'insuffisance des OSB qui ont été remis à leur disposition. On a mis certes 2 000 tonnes d'OSB au niveau du département de l'Inguer. Nous pensons que, certes, c'est bon, mais l'État, on demande de mieux faire, de mieux faire en soutenant cette zone-là parce que l'élevage étant l'une des principales activités, est l'une des principales ressources de la région de Louga. Nous pensons qu'il est bon qu'il fasse d'un nombre d'efforts pour soutenir les organisations d'éleveurs et surtout demander à ceux qui fauchent l'air pendant qu'elle est arrivée à maturité. Ça range aussi, il y a des problèmes. Il y a des problèmes parce que le mur commence à se fissurer, le mur commence à s'affaisser dans certaines parties. Et là, on pense que là, c'est des choses nouvelles et c'est des choses qui sont là et le range aussi doit être fortement protégé. Et pourquoi ne pas penser à un deuxième range ? Un deuxième range qui sera un refus du bétail pour la zone syrgopastorale. Et les problèmes qu'ils ont posés sont assez nombreux et nous pensons que l'État va prêter oreille attentive au rapport que nous allons le remettre. et le ministre de l'élevage et des productions animales aussi sera ambiacteur de cette phase. C'est là pour connaître exactement ce que vivent les éleveurs et comment on compte les soutenir, comment l'État peut compter les accompagner pour qu'ils se... la phase difficile qu'ils connaissent, que cette phase-là soit... qu'ils la dépassent, qu'ils s'adonnent à d'autres choses. Et maintenant même le problème de la santé animale, il y a beaucoup de problèmes qui se posent. Et je pense qu'il y a des personnes mieux placées que moi pour ne vous en faire cas en langue nationale. Je vous remercie.